bonjour et bienvenue sur minicom tutorials j'espère que vous allez très bien dans notre spécial tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes comment télécharger en fait votre attestation des CAF d'accord donc c'est quoi CAF? CAF simplement c'est votre caisse d'allocations familiales donc j'ai besoin même d'expliquer c'est quoi CAF parce que déjà si vous voulez télécharger votre attestation des CAF ça veut dire que vous savez c'est quoi la CAF donc moi par exemple quand j'étais étudiant le CAF m'a beaucoup aidé pour payer mes loyers pendant que j'étais dans les cités le cruz ainsi de suite donc c'est aussi que vous soyez allocateur ou bien professionnel vous pouvez avoir votre compte CAF et à chaque moment que vous voulez vous pouvez télécharger votre attestation CAF ou je sais pas quoi vous voyez surtout aux étudiants lorsque par exemple j'étais dans le cruz chaque fois que je voulais renouveler mon cruz ou quelque chose comme ça on me demande de mon attestation de CAF et il faut savoir comment le télécharger malheureusement aujourd'hui pour moi je bénéficie plus de la CAF donc il faut m'aider il faut me soutenir c'est pas par hasard que je porte cette truc là du coup vous me mettez beaucoup de j'aime à la vidéo comme ça il sera recommandé à d'autres personnes qui pourraient être intéressés par la vidéo c'est la seule manière que vous pouvez m'aider même si je touche plus la CAF voilà après m'excite surtout aussi de vous abonner pour ne pas rater voilà abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos c'est aussi très important et sans trop parler je vais vous montrer maintenant comment on fait d'accord c'est pas du tout compliqué de préférence je dirais que il faut faire ça sur pc d'accord parce que sur pc vous aurez un écran plus large et ça vous permet en fait de de voir clairement ce que vous êtes en train de faire mais ça n'empêche pas vous pouvez aussi le fait sur votre téléphone portable moi j'ai préféré pc comme j'ai dit parce que j'ai c'est plus clair n'est ce pas donc vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur de votre choix j'utilise par exemple firefox vous pouvez utiliser google chrome hp import le navigateur vous allez sur caff point fr d'accord d'accord caff voilà caff point fr moi je me suis déjà connecté le lien même est déjà là sinon écrivez caff simplement mais voilà caff point fr ça va vous amener ici une fois que vous êtes ici qu'est ce que vous allez faire vous allez simplement vous allez simplement si vous avez déjà un compte bah vous allez saisir en fait votre comment il s'appelle votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe d'accord sinon vous pouvez aussi vous connecter via france connect sinon dans le cas où si vous êtes tuteur bah vous allez cliquer sur ici accéder à mon compte en tant que tuteur mais si jamais vous n'avez pas du tout de compte comment faire c'est pas grave vous pouvez créer votre compte caff comment créer son compte caff rapidement pour les gens qui n'ont pas de compte avant de vous montrer comment télécharger votre attestation parce que sans avoir un compte vous pouvez vous connecter ou télécharger votre attestation donc euh comment créer votre compte bah il faut cliquer sur créer mon compte ici voilà si vous êtes là pour la première connexion vous pouvez créer votre compte ici vous cliquez juste là après est ce que vous êtes allocateur est ce que ainsi de suite euh voilà nous on va juste euh normalement si vous êtes en train de regarder cette vidéo je suis convaincu que euh je dis quoi si vous êtes conjoint ou bien enfant de plus de 15 ans ou euh personne à charge rattachée un dossier allocateur voilà vous pouvez en fait créer votre compte pour accéder à vos euh données euh personnelles connues de la CAF voilà si jamais vous êtes allocateur avant de créer un compte vous devez en fait faire une demande de prestation donc pour premier connexion en tant qu'allocateur renseigner votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe ça c'est pour se connecter pour faire une demande ça c'est quoi si vous n'êtes pas allocateur donc si jamais vous n'êtes pas allocateur avant de créer un compte vous pouvez faire ainsi de suite bon tout simplement on va faire par exemple créer un compte ici et vous allez juste suivre les instructions par exemple créer un compte encore voilà ça va passer généralement trois étapes faire un état civil blablabla pardon renseignez votre état civil saisie le code qu'on va vous envoyer par sms ou mail et vous allez valider votre compte si je clique sur commencer vous voyez je vais juste remplir ces informations après arriver ici il faut mettre ces codes de sécurité vous s'assurer que c'est pas un robot c'est bien donc si jamais le code n'est pas assez clair vous avez toujours la possibilité de cliquer sur ces boutons voilà jusqu'à avoir quelque chose de plus lisible vous mettez le code et vous allez cliquer sur quoi continuer et vous allez renseigner votre e-mail tout tout téléphone et c'est bon on va vous envoyer le code pour activer votre compte nous on va pas faire tout ça parce que j'ai déjà un compte du coup qu'est ce que je vais faire je vais revenir en arrière sur le site cave vous avez toujours la possibilité de cliquer sur ces icons là cave.fr ou si vous voulez pas saisir encore sur internet vous revenez à l'accueil si je clique juste là ça m'amène à l'accueil et comme je disais tout à l'heure une fois que vous êtes dans voilà vous êtes sur le site des caves vous cliquez sur mon compte ici et vous allez saisir votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur c'est connecté une fois que vous êtes connecté ou bien vous vous êtes connecté vous téléchargez votre attestation des caves c'est très simple avant il y avait un menu ici maintenant ça a changé donc vous cliquez sur ces menus de Roland juste là et vous avez quoi télécharger une attestation j'ai même déjà fait une vidéo sur comment par exemple déclarer un changement de situation ou quoi que ce soit donc pour télécharger votre attestation des caves vous cliquez juste sur télécharger une attestation ici et là c'est très bien vous voyez choisir mon attestation vous avez la possibilité de est-ce que c'est attestation des paiements est-ce que c'est attestation nette sociale est-ce que c'est attestation des quotients familiales donc vous pouvez vous télécharger ici donc ils ont dit quoi il y a une notice là ils ont dit depuis janvier 2024 une nouvelle attestation qui est le montant nette sociale est disponible c'est rélevé récence le montant brut les prestations après déduction des cotisations et contributions sociales légales obligatoires et à présent vous pouvez télécharger cette attestation et l'adresser aux organismes qui vous le demandent donc je pense qu'avant il y avait attestation des paiements et attestation des quotients familiales maintenant ils ont ajouté attestation de montant nette sociale donc vous pouvez télécharger n'importe quelle de ces attestations juste en cliquant si je clique par exemple sur attestation montant nette sociale si c'est ce que j'ai besoin bah j'ai dit pour le mois de juin après je peux cliquer sur télécharger juste là et c'est bon vous aurez votre attention vous pouvez le télécharger sur votre bureau voilà l'imprimer faire ce que vous voulez faire avec merci beaucoup d'avoir suivi mettez beaucoup de j'aime je porte pas le t-shirt j'aime pour rien encore s'il vous plaît et merci surtout de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et de commenter à la vidéo si ça vous a aidé merci encore et à très bientôt